Musique 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 A la mine Niobeck au Saguenay, on extrait du niobium, un métal utilisé dans la composition de différents alliages stratégiques. Musique On retrouve à la mine un réacteur qui permet de fondre le minerai pour en faire un produit fini exportable d'une grande valeur. L'alerte est donnée sur la ligne de production au concentrateur. On redoute un blocage des lignes et un débordement des boîtes au réservoir. Cette situation critique peut facilement mener à l'arrêt du circuit de broyage et de flottation. Musique Le fonctionnement d'une usine de traitement de minerai est complexe et repose sur l'interdépendance entre les éléments vitaux. Pour parvenir à la coulée du niobium, une multitude d'étapes a été franchie. Éric Villeneuve, superviseur, connaît les conséquences que pourrait entraîner un débordement. Un arrêt de production coûteux, il n'entend pas en rester là. Lorsque la ligne de production d'un concentrateur de niobium est brusquement freinée, cela peut entraîner des pertes de 10 000 $ l'heure. Personne dans la mine ne souhaite assister à un arrêt de production aujourd'hui. Musique On a diagnostiqué un problème avec une pompe verticale Gallagher. La pompe verticale est un élément clé dans le fonctionnement de l'usine. Elle est d'une puissance redoutable et peut drainer jusqu'à 3 000 gallons à la minute. Les mécaniciens de machines fixes Jean-Philippe Vandal et Benjamin Lessard seront appelés en renfort. Les experts savent qu'ils s'attaquent à un poids lourd. On ne peut manipuler la pompe Gallagher à la seule force de ses bras. On doit s'armer d'un palan d'une capacité de plusieurs tonnes pour la défier. Jimmy Tremblay demande une réparation avant 15 heures. Les observations démontrent que la pompe s'arrête de fonctionner pour des raisons inconnues. Scénario 1 Benjamin Lessard et Jean-Philippe Vandal s'attardent dans les détails en risquant une perte de temps. Ils ont toujours à l'esprit le redémarrage obligatoire de la pompe. Les examens avec des instruments spécialisés sont longs. Mais ils finissent par extraire le moteur de la pompe pour le remplacer. Scénario 2 Pas de temps à perdre. Le palan se chargera de hisser la pompe et de l'expédier immédiatement à l'atelier, tandis qu'on en apporte une nouvelle sur le champ pour la réinstallation. Quel est le meilleur scénario? Le scénario 1 En diagnostiquant le vrai problème avec les instruments, les mécaniciens ont pu changer la seule pièce qui devait être changée, soit le moteur. Les roulements à billes étant brûlés, on pourra procéder à sa remise à neuf. D'ailleurs, ils ont reçu un autre moteur réusiné pour installation immédiate. Le monde est un autre moteur réusiné pour l'expédier immédiatement à l'extérieur. Sous-titrage FR ?